Quel magnésium choisir ? Comment définir quelle est la meilleure forme de magnésium selon tes besoins ? Si tu es à la recherche d'un complément alimentaire, de préférence sans effet secondaire, que ce soit pour la fatigue et le stress, les symptômes prémenstruels, le cycle irrégulier, la fertilité féminine, l'acné, bref, pour ton équilibre hormonal, eh bien tu es au bon endroit. Aujourd'hui je te dis tout ce que tu dois savoir pour pouvoir bien choisir le meilleur magnésium pour toi et tu verras, c'est pas forcément le magnésium marin fort qui est ta meilleure option. Je suis Marjorie Malgras, naturopathe et formatrice en naturopathie de la femme. J'ai écrit trois livres sur le cycle menstruel et les hormones et sur cette chaîne je t'aide à favoriser ton équilibre féminin naturellement. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi pour soutenir mon travail, merci d'avance. L'usage de magnésium comme complément alimentaire ne date pas d'hier. Il semblerait que le magnésium soit utilisé comme une sorte de complément alimentaire depuis quelques centaines d'années déjà. Le premier est très certainement le sel d'Epsom, un sulfate de magnésium qui dès le XVIIe siècle était utilisé comme laxatif et anti-inflammatoire. Mais il faut attendre le siècle suivant pour que le magnésium soit reconnu comme un élément à part entière, notamment grâce à Joseph Black, un physicien chimiste écossais. Et puis dans la foulée, le premier magnésium vendu comme un complément alimentaire de façon officielle fait son arrivée sur le marché. Il s'agit du lait de magnésie breveté en 1818 par un pharmacien américain, Charles Henry Phillips. Il est alors utilisé comme un anti-acide et un remède à la constipation. Pourtant aujourd'hui, si on t'a conseillé de prendre du magnésium, ce n'est vraisemblablement pas pour un problème de brûlure d'estomac, de reflux ou de transit bloqué. Il y a en effet bien d'autres raisons de prendre du magnésium. Pourquoi prendre du magnésium ? Première raison, pour éviter les carences. En effet, les besoins ne peuvent pas être couverts juste par l'alimentation, même si on trouve beaucoup de magnésium dans les légumes verts, dans les amandes, dans le cacao, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut considérer qu'une femme a besoin d'à peu près 350 à 400 mg de magnésium par jour. Sauf que l'alimentation n'en apporte au mieux que 200 mg. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré qu'entre les années 40 et les années 2000, les aliments, du fait des engrais, de l'utilisation d'engrais, etc. avaient perdu 70% de leur teneur en magnésium. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on a trop d'oestrogènes, si on a du syndrome prémenstruel, des symptômes prémenstruels, si on fait beaucoup de sport, si on est enceinte, si on allaite, si on est très très stressé, si on a une grande angoissée comme moi, par exemple, eh bien, ces besoins en magnésium, ils peuvent varier, ils peuvent augmenter. Donc, on va avoir besoin, très certainement, à un moment de notre vie, à peu près 75% des adultes en ont besoin, en tout cas, de se supplémenter. Donc, de fait, prendre du magnésium va t'aider à équilibrer ta balance hormonale, oestrogène, progestérone, et à avoir un cycle plus régulier et moins de symptômes prémenstruels. Et puis, les études ont aussi montré que la supplémentation en magnésium pouvait améliorer l'anxiété modérée. Je dis bien l'anxiété modérée, c'est-à-dire que pour l'anxiété très très importante, eh bien, clairement, le magnésium, ça ne va pas suffire. Et j'en parle, parce que j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé dès l'âge de mes 12-13 ans, disons, au moment où il a été diagnostiqué et où il a commencé à se manifester très très fort, et qu'à 12-13 ans, bien évidemment, on essaie de ne pas donner trop de médicaments aux jeunes enfants. Donc, on m'a blindé, 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 blindé de magnésium, de calcium. Bon, ça a peut-être aidé un petit peu. Il a fallu attendre encore, hein, avant que j'arrive à gérer le truc, quoi. Puis, le magnésium, il travaille de concert avec la vitamine D et le calcium pour avoir des os solides et des dents solides. Et puis, c'est pas tout, il n'y a pas que les os qui bénéficient de l'action du magnésium, il y a aussi tout le système musculaire, à commencer par la fonction cardiaque. Mais ça, tu le savais certainement déjà, parce que je suis à peu près sûre que tout le monde a déjà eu une crampe ici, et que, vous savez, quand on a une crampe, il y a toujours quelqu'un pour dire, ah, t'es en carence de magnésium. Eh bien, c'est vrai, pas que, mais c'est vrai. Si on a très souvent des crampes, la paupière qui saute, les petits nerfs qui s'agitent, tous les petits troubles neuromusculaires, aussi la spasmophilie, le fait d'avoir des fourmillements dans les mains, dans les pieds, des petits sursauts comme ça, ça peut tout à fait être le signe d'une carence en magnésium. Mais, 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 si tu t'es retrouvé dans un de ces cas, eh bien, ne cours pas forcément acheter la première boîte de magnésium que tu trouves, parce qu'il y a fort à parier que ce sera de l'oxyde de magnésium. Le problème de l'oxyde de magnésium. L'oxyde de magnésium, c'est un sel inorganique. C'est la forme la plus courante de magnésium dans le commerce. Les gymnastes et les grimpeurs la connaissent sûrement très bien, puisque, bah, la magnésie, c'est la même chose. Pour obtenir cette magnésie, on prend du carbonate de magnésium qu'on chauffe à 1000 degrés Celsius. Ça nous donne un oxyde de magnésium de qualité industrielle, qui peut d'ailleurs servir à fabriquer, par exemple, de la peinture. Si on chauffe davantage ce carbonate de magnésium, environ à 1500 degrés, on obtient un oxyde encore un petit peu plus stable, qui, lui, va pouvoir entrer dans la composition des compléments alimentaires ou à destination des animaux d'élevage, mais aussi dans les engrais. Quelque part entre les deux, vers 1100 degrés, on obtient une base, qu'il faudra ensuite réhydrater, toujours de façon industrielle, pour faire les compléments alimentaires que tu connais, ou encore l'alimentaire E530. À une époque, quasi tous les compléments de magnésium étaient faits à base d'oxyde. C'est d'ailleurs la forme la plus riche en magnésium, puisqu'elle en contient 60%. Le problème, c'est que lui, le corps, il va pouvoir assimiler au mieux 25% de ce magnésium élément. Et les 75% restants, ils ne servent pas à grand-chose. Il va falloir qu'ils soient éliminés par le corps. Ce n'est pas forcément toujours très bien toléré, ça peut faire mal au ventre, ça peut donner des diarrhées chez certaines personnes, ça va donner plutôt de la constipation. Mais tout ça, c'est lié à un phénomène un petit peu inflammatoire, du fait que cet oxyde ne soit pas très bien toléré. Le magnésium marin, une fausse bonne idée. J'ai travaillé en boutique bio, donc je pense que je suis assez bien placée pour savoir que le magnésium marin domine le marché. Et oui, le magnésium marin, le magnésium qui vient de l'eau de mer, l'eau de mer, c'est naturel. Et donc si c'est naturel, c'est meilleur. En fait, pour fabriquer le magnésium marin, on prend de l'eau de mer, c'est vrai, qu'on laisse évaporer, 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 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'oxyde de magnésium. Oui, on se fout de nous. Juste avant, je t'ai parlé du carbonate de magnésium, la base, celle qu'on va chauffer à 1100 degrés pour fabriquer de l'oxyde de magnésium. Eh bien, en fait, ce carbonate de magnésium, comment on l'obtient ? On l'obtient en mélangeant grosso modo de l'eau de mer, riche en magnésium et en sel, à de la chaux. C'est ça le carbonate de magnésium qu'on va ensuite chauffer à 1100 degrés pour obtenir l'oxyde. Dans les deux cas, le magnésium est un oxyde de magnésium. Donc, dire que le magnésium marin est meilleur que le reste, c'est pas tout à fait vrai, en fait, puisque c'est la même chose. Heureusement, on n'a pas que l'oxyde de magnésium et le magnésium marin sur le marché. Il en existe, en fait, des dizaines d'autres que je m'apprête à te détailler de façon très compréhensible et pas trop barbante, j'espère. Et tu verras qu'en fait, toutes ces formes ne se valent pas. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse, est-ce que tu prends du magnésium ? Et si oui, sous quelle forme ? Si tu sais pas, tu peux aller prendre la boîte de ton magnésium et regarder généralement derrière ou dessous, il y a les ingrédients. Et c'est souvent là que la forme est indiquée. Dis-moi en commentaire ce que tu as trouvé sous ta boîte de magnésium. Dis-moi si tu le tolères bien, ça m'intéresse beaucoup. Je t'ai préparé un petit tableau avec des petits chiffres récapitatifs. J'ai essayé de trouver le maximum d'informations. Il m'en a manqué quelques-unes. Mais globalement, on va voir plusieurs formes de magnésium. Combien de magnésium éléments elles contiennent ? Combien d'effets secondaires on peut estimer en pourcentage ? Et le niveau d'assimilation. Et c'est ça qui va nous aiguiller finalement dans le choix du magnésium à prendre. Alors, le carbonate de magnésium, on en a parlé. C'est la fameuse base haut de mer plus chaud. Ça peut se prendre en complément alimentaire, mais je pense qu'on n'en trouve pas tant que ça. Ensuite, on a l'oxyde de magnésium, le magnésium marin. D'ailleurs, tu peux voir que dans le magnésium marin, on trouve en moyenne un petit peu moins de magnésium que dans l'oxyde de magnésium. Mais les deux ont un très mauvais taux d'assimilation. Et en plus, on estime à 47% le taux d'effet secondaire. C'est pas rien, c'est quasiment la moitié des gens quand même qui vont avoir des troubles du transit, etc. Toujours dans les selles inorganiques, tu vas trouver du chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium, pour moi, c'est vraiment la fausse bonne idée que tout le monde se refile. Le chlorure de magnésium, aussi appelé nigari, on en trouve dans des gros sachets à moindre frais dans n'importe quelle boutique bio. Si je pense même qu'on peut trouver des petits sachets de chlorure de magnésium en pharmacie, qui coûte très très cher, le nigari, c'est ce qui permet de faire coaguler le lait de soja pour en faire du tofu. Et ce chlorure de magnésium, c'est un très bon laxatif. C'est pour ça qu'on en trouve aussi en pharmacie, c'est un très très bon laxatif. Et c'est très très mauvais au goût. Et c'est aussi une très très mauvaise façon de se supplémenter en magnésium. Parce que si c'est très laxatif, ça va te donner des diarrhées. Et donc si tu as beaucoup de diarrhées, tu finis par perdre de l'eau et des sels minéraux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le nigari, c'est 78% d'effets secondaires, 70% de... Ouh là là, vite, vite que j'ai eu aux toilettes ! Donc en fait, oui, c'est assez assimilable le magnésium. Mais au final, si c'est pour en perdre autant derrière, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Surtout que la teneur en magnésium, elle n'est pas si folle que ça. Donc ça, ce sont vraiment ce qu'on pourrait appeler les magnésiums de première génération, les sels inorganiques. Et puis on a une seconde génération de magnésium, qui vont être des sels organiques plus ou moins solubles. Celui-ci, j'aime bien en parler, même si moi, à titre perso, je ne l'utilise pas beaucoup. C'est le citrate de magnésium, qui contient pas mal d'éléments magnésium, qui a assez peu d'effets secondaires, et qui est très 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 assimilable. En fait, c'est un magnésium auquel on a ajouté un acide citrique. Voilà, c'est pas trop mal. Le gluconate de magnésium, qui lui semble un petit peu moins quand même... Ça reste une bonne forme, mais quand même moins assimilable. Il y a quand même 27% d'effets secondaires pour assez peu de magnésium éléments. C'est de la chaux avec laquelle on a mis de l'acide gluconique. Ensuite, on a le lactate de magnésium. Je pense que le lactate de magnésium, c'est aussi très 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 courant. Peut-être autant que l'oxyde. En fait, un oxyde de magnésium auquel on a ajouté un acide lactique. L'acide lactique, pour rappel, c'est la molécule qui s'accumule dans les tissus pendant les efforts, et qui crée notamment des courbatures. Donc c'est peut-être pas la meilleure forme. Surtout que l'acide lactique pourrait favoriser l'anxiété chez certaines personnes. Et là, je me dis quand même, moi, à l'époque où j'avais ce trouble anxieux, on m'a refilé beaucoup beaucoup de magnésium, mais je pense jamais de lactate de magnésium, heureusement. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais... En tout cas, voilà. On a le pidolat de magnésium. J'ai pas trouvé le taux d'effet secondaire. Il est certainement moindre que le lactate, néanmoins, parce qu'on a quand même aussi 32%. C'est quand même beaucoup, je trouve. Donc le pidolat, c'est un mélange d'oxyde et d'acide pidolique qui lui-même est issu de l'acide glutamique. Donc on suppose qu'il pourrait ne pas être vraiment hyper chouette pour le système nerveux, tout comme l'aspartate de magnésium. C'est un oxyde avec un acide aspartique. L'acide aspartique est un neuro-excitateur qui, à la longue, pourrait être un peu toxique pour les cellules nerveuses. Donc c'est pas forcément non plus les plus recommandés. Néanmoins, si t'as déjà pris, n'importe lequel, que ce soit un oxyde ou un seconde génération, si t'as déjà pris ces magnésium-là, a priori, pour l'instant, tu vas bien et au pire, t'as eu des selles un peu molles. Et c'est pas grave. Simplement, si tu veux améliorer ton équilibre hormonal nerveux, ta fertilité, etc., on va peut-être plutôt se tourner vers des complexes organiques. J'y viens. Alors on parle de troisième génération de magnésium. Alors le malade, j'avoue, j'ai eu du mal quand même à trouver des infos sur comment il se fabrique. Je sais qu'il a une bonne assimilation. J'ai pas trouvé la teneur en magnésium-élément. Je sais pas si c'est un complexe ou un sel organique réellement. Mais voilà, il est plutôt bien toléré en général. C'est un magnésium auquel on a conjugué un acide malique qui peut être soit de synthèse, soit issu de la fermentation des fruits. A priori, il n'y a pas de souci avec le malade de magnésium. Ensuite, on a le glycérophosphate qui est une très très bonne forme de magnésium qui est généralement très bien toléré. Pour le fabriquer, c'est une réaction chimique encore un petit peu plus complexe que les précédentes. Mais néanmoins, comme ça rajoute du phosphore, des phosphates, eh bien, c'est pas forcément le magnésium qu'il faudra choisir si on prend déjà certains médicaments. Il peut y avoir d'ailleurs des interactions médicamenteuses si on a des risques de maladies métaboliques dans la famille ou alors si toi-même, tu as des problèmes de rein. Voilà, à ce moment-là, on évite, si tu es concerné par un de ces cas, tu peux tout à fait demander à ton pharmacien, éventuellement à ton médecin. Il pourra te dire quoi faire. Et puis finalement, on va arriver sur mon magnésium préféré. Moi, j'en prends toute l'année, depuis des années. Alors bien sûr, je fais des petites pauses de temps en temps. C'est le bisglycinate de magnésium qui contient 16% de magnésium élément. Donc on est sur quelque chose d'assez similaire au citrate de magnésium. Le taux d'assimilation de souvenirs, il est vers les 95-98%. Donc on est sur un truc qui s'assimile top moumoute. Donc c'est un oxyde de magnésium, mais avec deux molécules de glycine qui ont une très très bonne affinité avec le système nerveux. Donc on pourrait dire en gros que non seulement ce magnésium, il est parfaitement assimilé, mais en plus, il va directement là où on a besoin de lui. Et si tu te demandes quelle marque te choisir, il y en a plein qui proposent de très très bons magnésiums. Moi, je prends celui de mon partenaire NutriPure. Je te le montre. Il y en a deux. Et les deux sont différents. Alors, on ne voit pas très très bien parce que les reflets... Hop, allez, instant influenceuse magnésium. Ah, j'arrive pas à le tourner dans le bon sens. Ok, on est bon. On a ce magnésium en gélules. C'est du magnésium bisglycinate avec... J'ai bien défoncé le pot. Avec de la taurine et de la vitamine B6. Mais ça, je vais t'en reparler. Et on en a un second qui est sorti un petit peu plus récemment. Hop, magnésium poudre. Et alors, c'est magnésium 3. Parce que dans celui-ci, on a un mélange de glycérophosphate, de citrate et de bisglycinate. Donc, on a vraiment quelque chose de très très complet. Et dans celui-ci, il n'y a pas de B6 ni de taurine. Encore une fois, je vais revenir sur l'histoire de la B6 et de la taurine. Celui-ci, l'avantage, c'est que tu peux le doser. Alors, si tu prends la dose de basse, c'est comme celui-ci. C'est 240 mg de magnésium élément. Donc, on peut prendre plus. On peut dépasser la dose à tolérance. Alors, on ne prend pas non plus un gramme. Mais si on a des besoins très très accrus, si on a des phases ovulatoires très très oestrogéniques, si on est enceinte ou allaitante, si on est sportif de haut niveau, on a besoin de prendre un petit peu plus. On peut dépasser un petit peu la dose. Un petit peu, j'ai dit. Et ça, c'est pratique parce qu'il y a une petite cuillère doseuse. Et puis, ça, tu peux le mettre dans l'eau. Mais tu peux aussi le mettre dans les smoothies. Les sportifs vont certainement peut-être le mettre dans le shaker de protéines pour celles qui en prennent. Voilà, c'est assez pratique. C'est celui que moi, je prends depuis à peu près deux ans. Des fois, j'alterne un petit peu avec celui de chez Copmed qui contient aussi B6, B9, B12 entre autres. Il y a pas mal de vitamines B. Donc, c'est en fonction des besoins. En tout cas, si tu veux tester les compléments de magnésium NutriPure, tu as moins 10% sur ta première commande à la création de ton compte avec mon code de parrainage MYMOONFLOW. Le lien est dans la description. Et si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les poser en commentaire. Magnésium avec B6 et taurine, on en pense quoi ? Quand on pense à la taurine, on peut avoir un peu cette impression que ça va être un excitant. Un truc que genre on n'en veut pas dans le magnésium parce qu'on prend du magnésium pour se détendre. Et pourquoi on pense ça ? Parce que la taurine, on en trouve énormément dans les boissons énergissantes telles que la Red Bull. Mais en fait, à la base, la taurine, c'est un acide aminé qu'on peut fabriquer nous-mêmes, qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on peut ingérer quand on mange, si on en mange, des produits laitiers, des produits de la mer, de la viande, etc. Et la taurine, elle n'a pas d'effet excitant. Quand on prend des boissons énergisantes, c'est la caféine, etc. qui vont donner cet effet. La taurine, elle, elle a plusieurs rôles, plutôt sympathiques, comme intervenir dans la maturation du système nerveux, dans la fabrication des membranes cellulaires du système nerveux, etc. Dans la digestion des matières grasses, des lipides qu'on ingère, par exemple. Donc, le fait qu'il y ait de la taurine dans un complément de magnésium, c'est absolument pas un problème, c'est pour potentialiser son assimilation. Néanmoins, on connaît pas toujours très... La communauté scientifique connaît pas forcément très très bien encore les effets indésirables de la taurine en supplémentation. Et je sais que moi, j'ai quelques clientes en consultation qui me disent « Mais moi, je supporte pas la taurine parce que ça me fait tac, tac et tac, comme... » « Tac, tac et tac, parce que j'ai plus l'exemple exact en tête. » Mais voilà, des filles qui le supportent pas très bien et qui, quand elles prennent le même magnésium, mais sans taurine, ni autre adjuvant, finalement, elles le supportent bien. Donc, il semble que ce soit la taurine qui soit pas très bien tolérée et néanmoins, ça reste quand même une minorité de mes clientes qui m'ont fait ce retour. Sur 2 000 clients, j'en ai peut-être 2 ou 3 qui me l'ont fait. Donc, généralement, ces filles-là, elles le savent que c'est la taurine. Voilà, sinon, il n'y a pas de souci à avoir avec la taurine. Pour la vitamine B6, c'est la même chose. On trouve généralement de la vitamine B6 dans les compléments de magnésium parce que, pareil, ça potentialise l'assimilation du magnésium. Néanmoins, le corps est rarement en carence de vitamine B6. Ça, je tiens à le préciser. C'est pas la peine de surdoser la B6. Surtout que de la B6, on en trouve dans énormément de complexes différents. Par exemple, si tu prends un multivitamine et minéraux, généralement, il y a de la B6. Si tu prends du magnésium en plus, généralement, il y a de la B6. Si tu prends en plus un complexe pour les cheveux et la peau, généralement, il y a de la B6. Alors, il faut bien regarder les étiquettes parce qu'il ne faut pas trop dépasser les apports quotidiens recommandés maximum. Par exemple, tu vois, dans ce magnésium que je t'ai montré tout à l'heure, il y a de la B6 et il y a, si tu prends les deux gélules, il y a 71% des apports qui sont couverts avec ces deux gélules. Donc, si tu prends en fait un autre complément où il y a déjà 100% de ces apports, tu es à 171% des apports quotidiens. Tout ça pour dire que si tu surdoses longtemps et fortement la B6, en fait, ça devient toxique pour le système nerveux. Donc, si tu as un intérêt, une utilité à prendre plusieurs compléments parce que ce n'est pas forcément évident de trouver un complément qui recoupe absolument tous tes besoins. Moi-même, je prends plusieurs compléments de façon régulière. Eh bien, ça peut être peut-être intéressant pour toi. Si dans ton autre complément cheveux, par exemple, il y a de la B6, ça va être difficile de trouver 100, eh bien, tu peux peut-être plutôt opter pour le magnésium qui est 100 B6. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, il n'y a pas de souci pour la taurine. Et concernant la B6, il faut juste faire attention à ne pas surdoser. Maintenant, si tu prends des compléments trois semaines dans l'année, ce n'est pas trop grave a priori. Mais pour les gens qui, comme moi, pour les femmes qui, comme moi, prennent du magnésium toute l'année, qui peuvent avoir régulièrement besoin d'autres compléments, eh bien, ça va être assez important quand même de faire attention. En conclusion, pour bien choisir ton magnésium, oui, le magnésium aide ton corps à réguler ton cycle menstruel, ton système nerveux. Il prend soin de ton cœur, de tes muscles, de tes os, de tes dents, de ta fertilité. Et dans tous les cas, c'est sûr que ton alimentation ne t'en apporte pas suffisamment. Pour te supplémenter, c'est important de choisir un bon magnésium bien assimilable, comme du bisglycinate, comme du glycérophosphate si tu peux le tolérer, du citrate ou éventuellement du malade. Et finalement, que ce soit pour ton système nerveux ou plutôt pour un excès d'oestrogène, peu importe, puisque ce sera toujours ces magnésiums de troisième génération qui seront les plus adaptés pour toi. Et puis si tu veux aller plus loin pour ton équilibre hormonal, pour ton cycle menstruel, eh bien tu peux regarder dans la description, tu trouveras le lien pour mon programme de 5 jours qui est gratuit, que tu peux demander gratuitement par email. Je te laisse aller voir ça si tu as des questions. Comme d'habitude, tu les poses en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501